le tout nouveau aspirateur robot le t9 plus de la société écovax ce n'est pas un robot les amis ce n'est pas un aspirateur c'est tout simplement un dibot allez on passe au déballage c'est parti et c'est une exclusivité sur vision high tech je vous présente le tout dernier né de chez écovax le t9 plus avec sa station de vidage cet aspirateur haut de gamme attention je précise haut de gamme cet aspirateur de chez écovax est vraiment le tout dernier sorti de la gamme écovax on le déballe tout de suite ensemble ultra haut de gamme alors je vous fais découvrir lorsqu'on ouvre le capot on peut s'apercevoir déjà que l'on a un rangement méthodique on est sur un package premium écovax fait partie des meilleurs spécialistes des aspirateurs robot vous pouvez croire j'ai essayé le 920 le 950 le t8 plus et maintenant voici le t9 plus on aura donc ensuite un carton avec l'intégralité des ustensiles pour le t9 plus et ici on peut voir que ce t9 plus est muni de sa station d'accueil sa station pour le recharger et sa station de vidage voici donc la station de recharge du t9 plus et sa station de vidage automatique estampillé écovax elle est bien sûr de couleur blanche est franchement magnifique on va donc appuyer sur le dessus et le capot va s'ouvrir et à l'intérieur un sac de récupération de poussière est déjà mis en place voilà donc le t9 plus il est de couleur blanche alors voici le couple 10 bottes t9 plus et sa station de recharge et de vidage de couleur blanche magnifique dans votre salon on pourrait même croire que ce n'est pas un aspirateur mais un objet de décoration qui sera mis dans votre salon passons à une petite émission d'asmr ou punais ça ça les amis et voici le 10 bottes le dessus on a donc ici son télémètre laser le trou smart 3d amélioré 2.0 à la droite de la petite tourelle on a le bouton marche arrêt comme tous les 10 bottes à l'intérieur on va retrouver la petite caissette de récupération des poussières on va leur mettre à l'intérieur alors elle s'enlève elle se remet très facilement juste au dessus on va donc retrouver le bouton de marche arrêt et à côté on va retrouver donc le petit bouton reset et le petit bouton pour appairer l'aspirateur au wifi super haut de gamme voilà tout ce que vous allez donc trouver dans ce troisième carton on va donc retrouver un sac complet de l'eau de serpillière supplémentaire on va donc retrouver le bac qui se met à l'arrière du t9 plus sur le dessus on pourra donc mettre une serpillière on a donc ici le bouchon où on va remplir le bac pour qu'en même temps que le t9 plus aspire votre maison il pourra laver en même temps avec d'ailleurs la nouvelle technologie trou des tech 2.0 on aura et ça c'est tout nouveau les amis on aura donc la petite capsule qui va délivrer du parfum dans votre maison c'est l'aspirateur qui va s'en charger en même temps qu'il va aspirer cette capsule on va donc la mettre à l'arrière de l'aspirateur je vais vous montrer ça et grâce à cette capsule votre aspirateur va parfumer votre maison tout en l'aspirant et ça c'est vraiment ultra génial et ce genre de capsule est valable pour à peu près six mois on retrouve donc la connectique on retrouvera deux balayettes avec un code couleur ici rouge et ici vert on retrouvera un sac supplémentaire pour la station de vidage et bien sûr l'intégralité des manuels en français je peux vous dire que dans le manuel il y'a de quoi faire voilà les amis ce qu'on va retrouver donc dans le package on va retrouver le dibot t9 plus les manuels on va retrouver les balayettes on va retrouver le bac de lavage la station de vidage et la station d'accueil pour recharger notre aspirateur robot des lingettes supplémentaires pour laver le sol les manuels et un sac supplémentaire pour la station de vidage alors je vous ai dit on est sur un pack premium on va maintenant donc mettre en place l'aspirateur et on va voir comment tout cela se passe avec l'application écovax alors tout d'abord bien penser à enlever les blocs boucliers qui sont de chaque côté du bouclier tout simplement vous les décoller vous levez le capot et vous enlevez bien les petites cannes et ceux ci les amis à droite comme à gauche c'est un petit scotch ou lever et ça permet de déverrouiller le bouclier une fois ceci fait il va donc falloir mettre les petites balayettes qui sont fournis avec attention au code couleur le vert et le rouge on a donc deux balayettes avec le code couleur qu'il faut bien respecter le rouge avec le rouge vous la placez et vous appuyez et votre balayette est mis en place le vert pour le vert on appuie et c'est mis en place côté châssis et côté roue le t9 plus un débattement de roues de 2 cm de hauteur pour monter n'importe quelle petite marche des seuils de porte allant jusqu'à 2 cm ne lui feront pas peur avec ce débattement de 2 cm ce dibotte t9 plus est équipé de roues crantées en caoutchouc pour mieux adhérer au sol lorsque vous allez laver en même temps que vous allez aspirer on peut voir que le côté châssis est vraiment très solide on va donc pouvoir nettoyer cette bouche enlever une première grille tout simplement vous allez donc pouvoir nettoyer le rouleau qui amène donc les poussières et ces rouleaux vous allez devoir de temps en temps le nettoyer à la main puisque les cheveux les poils de chiens si vous avez les animaux c'est sûr il y en aura de mini lamelles en caoutchouc incurvés sont très bien implantés sur ce rouleau pour balayer votre sol et amener la moindre poussière dans votre aspirateur pour un meilleur lavage de votre sol la remise du rouleau est très simple vous remettez votre grille tout simplement elle vient se clipser là où ça devient impressionnant c'est le devant du t9 plus équipé de la dernière technologie smart trou des tech 2.0 vous allez voir dans la démonstration de l'aspirateur il est capable d'analyser des câbles d'analyser tout ce qui se passe sur son chemin l'avant de l'aspirateur est équipé d'un bouclier anti choc par rapport aux murs et vos meubles dès que le t9 plus rencontrera un obstacle avec ce bouclier il fera automatiquement marche arrière on va faire donc le fameux test de hauteur sur une table de cuisine on est donc à 60 cm de hauteur en espérant que celui ci ne chute pas donc on va tester l'anti chute du t9 plus c'est parti premièrement on va l'allumer lorsque vous avez allumé pour la première fois vous allez voir donc le bouton clignoter il faut savoir que le t9 plus comme les 920 950 sont équipés d'une synthèse vocale haute qualité d'une synthèse vocale qui parle en français on va lancer le système anti chute c'est parti parfait parfait on peut donc voir au dessus le télémètre qui fait son travail le télémètre laser qui vérifie la distance ça marche parfaitement bien je voulais mis en très gros sur votre écran c'est assez hallucinant maintenant l'aspirateur fait ses va-et-vient sur la longueur le 10 bottes a parfaitement réussi ce pari il n'est pas tombé franchement ça a marché à merveille alors le t9 plus est vraiment très silencieux c'est assez impressionnant alors le nouveau système trou détect 2.0 est super efficace pour détecter n'importe quel objet sur son chemin côté rechargement ça se passe derrière la station de vidage automatique une fois qu'on a branché notre station sur le devant on peut voir donc une petite l'aide apparaître pour nous dire que la station est bien branché le 10 bottes est prêt à revenir à sa base on a dans le package cette petite boîte donc c'est la petite capsule qui contient le parfum qui va être diffusé par le t9 plus il faut savoir qu'aujourd'hui le t9 plus est le seul aspirateur a possédé cette technologie de parfumer votre maison en même temps qu'il va aspirer et laver votre maison alors regardez ici cette boîte elle est carrée et lorsqu'on l'ouvre tel une petite boîte tel un écran tel une boîte à bijoux on retrouve la petite capsule qui va être inséré qui va être mise dans le t9 plus je vous la mets de très près sur votre écran cette capsule est censée durer six mois avec une sortie par jour de votre aspirateur on va donc la placer dans la petite cuve dans son emplacement c'est parti alors une fois que vous avez branché la station et votre aspirateur on va donc insérer notre petite capsule qui va se mettre à l'arrière du t9 plus on va tout simplement enlever la petite caissette qui a derrière et sur le côté droit il y à l'emplacement exact où doit aller la petite capsule de parfum tout simplement vous la mettez à l'intérieur de son emplacement et ensuite vous remettez le cache à l'arrière du t9 plus on va donc passer à l'apérage sur l'application ecovax c'est parti alors nous voici dans la phase d'apérage il faut donc que vous alliez télécharger l'application une fois ceci fait attention comme d'habitude les aspirateurs les ampoules connectés tout ce qui se connecte sera sur du wifi 2,4 gigahertz pensez surtout à différencier votre réseau puisque normalement si vous avez une box vous avez deux réseaux bien distincts le 2,4 gigahertz et le 5 gigahertz donc connectez vous avec votre smartphone ios ou android sur les réseaux 2,4 gigahertz ensuite vous levez le capot de votre dibot T9 plus bien sûr vous allumez votre aspirateur et vous le mettez en appuyant sur le tout petit bouton à la droite du bouton marche arrêt sur le tout petit bouton pour lancer la connexion wifi vous entendez une petite voix qui vous dit que l'appareil est mis en mode appairage vous ouvrez écovax vous arrivez sur vos différents robots qui ont été paramétrés chez vous on va donc rajouter un robot alors deux solutions à l'intérieur de votre robot quand vous ouvrez le capot vous avez donc un code qr que vous pouvez faire reconnaître par l'application écovax où vous pouvez rajouter le robot en haut à droite vous avez donc deux boutons le premier n'est malheureusement pas vocaliser par voiceover mais le second porte le nom de sourire c'est sur ce bouton où vous allez pouvoir gérer et rajouter votre dibot T9 plus dans votre application on le valide quand vous cliquez sur ce bouton vous arrivez donc sur cette fenêtre pour scanner le code qr à l'intérieur de votre dibot T9 je pars du principe où j'utilise la numérisation du code qr tout de suite l'appareil est reconnu et me dirige sur mon réseau wifi donc c'est bon c'est le bon réseau donc on est bon on peut faire suivant le robot est en train de se connecter faut savoir que le dibot T9 plus ou T9 est entièrement compatible avec le google assistant et alexa donc tous les assistants vocaux sont compatibles à ce dibot un robot aspirateur entièrement vocalisé donc ça c'est ce qu'on a déjà fait et ensuite une fois ceci fait vous dirigez sur cette case à cocher et ensuite vous allez dessous sur j'ai allumé le robot suivant suivant c'est fait on sélectionne comme on l'a bien fait on a donc attendu la petite synthèse vocale on peut faire suivant on va dire oui c'est en train de se connecter on vient d'entendre que notre T9 plus a bien été connecté au réseau wifi et on a déjà terminé la configuration de notre robot ça a été ultra efficace on peut donc on peut donc donner un petit nom à notre robot il est nommé ici debot dibot T9 plus on va laisser et on peut faire terminer et voilà notre debot T9 plus est enfin paramétré en toute accessibilité vous fermez votre application vous la ré ouvrez et vous découvrez que le dibot T9 plus est bien présent il est en ligne 85% 85% de batterie on peut faire un nettoyage automatique retour à la charge accéder au robot si j'appuie sur accéder au robot tout de suite les amis on nous propose une mise à jour ça c'est super génial la version du micro programme est trop ancienne mettez la jour version actuelle du micro programme 2.1 2.7 nouvelle version du micro programme 2.1 4.1 mise à jour annulé bouton mettre à jour bouton allez on part pour la mise à jour c'est parti mettre à jour version du micro téléchargement on est donc en train de télécharger la nouvelle version 15% 18% progression 18% comme vous pouvez entendre l'accessibilité est bel et bien présente à écouter les utilisateurs et a rendu son application bien plus accessible l'appareil vient de s'éteindre il se met à jour super accessible franchement les amis dites moi ce que vous en pensez en commentaire la mise à jour normalement c'est très bien déroulé puisqu'il vient de redémarrer on aura donc une carte du logement réaliste et ça c'est vraiment top et on arrive sur le bouton en bas sur démarrer maintenant on a ensuite trois petits boutons donc je suis rentré dans les paramètres du dibot t9 plus alors les boutons du bas sont maintenant accessibles via le voice over puisqu'on entend démarrer le nettoyage et ce bouton est accessible la preuve ici démarrage du nettoyage ici on peut mettre en pause et à la droite retour à la charge ici on peut entendre donc c'est un peu bruyant la station de vidage donc aspire tout ce qu'il ya dans le dibot alors lorsque vous voulez avoir accès à l'intégralité des paramètres lorsque vous êtes positionné sur ce bouton fait glisser votre écran avec trois doigts vers le haut est ici on peut s'apercevoir qu'on découvre les nouvelles fonctions il ya eu un énorme effort fait côté accessibilité tous les boutons sont maintenant correctement accessibles dépos nettoiera conformément aux préférences suivantes nettoyer une fois deux fois puissance aspiration clean préférence incompletemap silencieux standard max max plus débit d'eau efficace lors ce qu'au zmo pro est installé faible moyen élevé très haut séquence de nettoyage on a donc la purification de l'air les alertes vocales lorsqu'on rentre à l'intérieur on a bien le français et si on rentre à l'intérieur on a donc l'espagnol l'anglais beaucoup de langues chinoises et on peut régler ici le volume sonore de la synthèse vocale vous pouvez donc paramétrer grâce au google assistant et l'application raccourci avec siri et lancer votre robot avec votre iphone lancer aspirateur dans google home dans google home l'application est entièrement accessible et on peut si on le désire on peut donc arrêter l'aspirateur et on a un bouton pour envoyer l'aspirateur à sa base de la charge on est donc sur un robot entièrement accessible avec tous les assistants vocaux siri alexa et google assistant on passe aux différents tests d'aspiration et de lavage c'est parti alors côté aspiration vraiment il fait parfaitement bien le travail ici je vous l'ai mis en gros sur votre écran là on a vraiment un aspirateur très complet alors ici je lui étendu un gros piège puisque j'ai mis un câble et voyons voir comment il va réagir alors c'est un pari réussi puisque là le câble il l'a contourné et c'est pas un câble épais avec son trou détect 3d 2.0 nouvelle technologie avec son télémètre laser le t9 plus fait partie vraiment aujourd'hui de la gamme des aspirateurs robot les plus efficaces à mon avis une fois que l'on a placé la serpillère on pourra ici donc mettre de l'eau et mettre un peu de produit de nettoyage une puissance d'aspiration de 3000 pascal donc une aspiration vraiment efficace pour un très bon nettoyage alors j'ai mis différents jouets et des tout petits jouets on va voir comment il va réagir il a préféré faire marche arrière plutôt que d'écraser le jouet ça c'est top il détecte parfaitement bien vos meubles sans les toucher il peut comme ici passer entre des barreaux de chaises sans aucun problème ça en fait le premier aspirateur robot équipé d'un rafraîchisseur d'air démarrer maintenant notre aspirateur en plus d'aspirer va laver le sol et on va vérifier si le travail va bien être fait on relance l'aspirateur c'est parti avec le bouton sur le dessus 3000 oscillations minutes alors lorsque le système serpillère est mis en place on peut s'apercevoir que le robot ne va pas monter sur les tapis il va en faire le contour le dernier cri de la technologie en terme de robot le Dibot T9 plus de chez ECOVAX je vous mettrai donc tous les liens dans la description alors ici j'ai mis donc le plus gros jet d'eau que l'aspirateur peut gérer et on peut voir une différence quand même où l'aspirateur est passé et où il n'est pas passé merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech n'hésitez pas à partager cette vidéo à la liker ça fait plaisir et ça encourage on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible merci à tous portez vous bien et à bientôt pour une prochaine salut à tous salut à tous